Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, je me suis dit que j'allais me faire une petite capsule du midi. Quand je vais prendre une marche, c'est tout le temps 2-3 petites idées qui me parviennent dans la tête. Surtout après parfois avoir jasé avec quelques clients. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur du changement qui cause l'abandon. Alors, quoi ça a rapport avec les chiens? On va y aller rapidement. Vous savez, petite capsule du midi, je veux faire ça vite. Est-ce que... On va bégaler un petit peu, on recommence. En quoi c'est important dans le domaine canin, puis pour éduquer votre chien? En quoi c'est un sujet qui a rapport, puis qui a un lien avec les chiens? Je vais vous le dire bien franchement. C'est que bien souvent, quand je dis bien souvent, c'est au moins 30% de ma clientèle. Ils ne sont pas prêts à changer. Ils ne sont pas prêts à changer, puis ils abandonnent. La peur du changement, la peur de devoir changer leurs habitudes, la peur de perdre une demi-heure de leur temps libre par jour. La peur que ça ne fonctionne pas. La peur de changer. OK? Il y a des gens qui ont peur, la gang, de changer. Tellement, à un certain point, que... Plus le temps passe, plus cette peur-là est grande, puis plus que leur situation se détériore, puis ils deviennent avec de gros problèmes avec leur chien. Puis là, on va passer le nombre de problèmes dans lesquels on peut parler. Tout ça parce que les gens ont peur du changement, puis ils abandonnent. Comment ils abandonnent? C'est pas dur. Même moi, ça m'arrive. OK, pas d'abandonner, mais du moins de profiter. Moi, on va parler de Netflix. On va parler de Facebook. Dernièrement, il y a TikTok. J'en ai parlé. J'ai fait quelques TikToks. Il y en a qui veulent aller voir ma tronche de cake qui fait des niaiseries. J'en ai mis une couple. C'est bien le fun. Mais il faut que ça fasse partie du temps libre. Puis parfois, il ne faut pas reprendre de ce temps libre-là pour faire des choses, pour améliorer notre situation, puis pour changer. Mon point aujourd'hui avec la capsule du midi, la gang, c'est faites donc l'effort de laisser tomber la peur du changement. Parce que probablement, avec votre chien, la situation est améliorée. Puis c'est par le changement de votre propre personne, de vos habitudes, puis des choses que vous faites, ou du moins du comment vous les faites, qui risque d'améliorer, puis vous mettre sur la bonne voie du changement. Fait que c'était mon petit point. Ma petite capsule lui dit, je vais essayer de ne pas faire rapide. On est déjà à deux minutes presque trois. Donc, arrêtez d'avoir peur du changement, la gang. Ça va tout changer. Peace.